ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de joyce maillard notre but n'est pas juste d'être heureux bien que ce soit un bon but en lui-même mais notre but est de glorifier dieu dans tout ce que nous faisons et personnellement je crois que les chrétiens malheureux ne ne glorifie pas dieu ils ne sont pas une bonne publicité pour le salut alors nous devons vivre nos vies d'une telle façon et toujours avoir une telle apparence qui fera que les gens veuille à voir ce que nous avons et alors je pense que la joie du seigneur qui est notre force et notre paix et notre patience et d'autres choses comme ça sont très importantes pour nous en tant que croyants si nous voulons vraiment être utilisé par dieu et alors psaume 5 11 dit alors tous ceux qui sont confiés en toi se réjouiront en toi et seront plein d'entrain donc dieu ne veut pas juste que nous ayons un petit peu vous savez ni de temps en temps il veut que nous soyons vraiment heureux et vraiment de bonne humeur et que nous le montrions sur notre visage pour que le monde remarque que nous avons quelque chose dont ils ont besoin amen et vous savez après avoir vécu longtemps je suis arrivé à la conclusion que l'essentiel est ce que tout le monde veut vous savez quoi ils veulent juste être heureux quand vous allez faire du shopping vous le faites parce que vous voulez vous faire plaisir nous mangeons parce que ça nous rend heureux nous mangeons trop parfois parce que ça nous rend heureux nous voulons avoir des relations parce qu'elles nous rendent heureux alors la joie est juste quelque chose que tout le monde veut mais malheureusement beaucoup essayent de la voir de la mauvaise manière maintenant je vais vous donner le numéro 12 d'abord je fais cela hier matin et le numéro 12 est décidé d'être heureux vous ne serez jamais heureux si vous ne décidez pas que vous serez heureux malgré vos circonstances amen pouvez-vous décider d'être heureux malgré vos circonstances eh bien je n'y ai jamais pensé vous savez la joie ou la vraie joie divine n'est pas supposé être basé sur ce qui se passe bien que si vous regardez la définition du dictionnaire webster l'un des dictionnaires originaux écrit en 1828 il dit que la joie est le produit du fait que quelque chose de bien arrive avec vous mais c'est aussi le fruit de vous attendre à ce que quelque chose de bien arrive avec vous et c'est ce que j'aime que même si quelque chose de bien n'arrive pas avec moi maintenant il n'y a pas de démon qui pourra me garder de m'attendre à ce que quelque chose de bien arrive avec moi l'ennemi pourra peut-être manipuler vos circonstances mais il ne peut pas s'attaquer à votre coeur et votre espoir vous pouvez être plein d'espoir et vous attendre à ce que de bonnes choses arrivent si vous le décidez donc je le dirai de nouveau peut-être plusieurs fois aujourd'hui décider d'être heureux et n'attendez pas que vos circonstances vous dictent que vous pouvez avoir cette joie décider d'être heureux que tout le monde dise je serai heureux j'ai décidé que je ne vais pas perdre un autre jour en étant malheureuse je suis heureuse maintenant la première chose la première chose dont nous avons parlé hier est que si vous voulez être heureux vous devez croire ce que la parole de dieu dit à votre propos et spécialement quand il s'agit de qui vous êtes et voici l'essentiel vous n'allez jamais jouir de la vie si vous ne vous aimez pas donc je ne peux pas parler de tout cela de nouveau mais si vous ne vous aimez pas vous devez vraiment rapidement dépasser cela et prendre une autre décision parce que vous êtes coincé avec vous même toute votre vie ce n'est vraiment pas sorcier mais ça a été vraiment bouleversant pour moi quand j'ai réalisé coup que j'aille me voici donc vous n'allez jamais vous éloigner de vous même alors vous feriez mieux d'arriver à enterrer la hache de guerre et de dire je m'aime vraiment malgré tous mes défauts et ma bizarrerie je m'aime bien et dieu est en train de me changer l'année prochaine je ne serai pas comme je le suis maintenant mais alors que je suis en train d'être changé je vais pas être en guerre contre moi même je m'aime bien dit tous je m'aime la deuxième chose dont nous avons parlé hier était de vivre un jour à la fois et en jouir c'est bien la troisième chose dont nous avons parlé et de rester en paix maintenant la quatrième chose dont nous devons parler aujourd'hui est que pour être heureux vous devez apprendre à donner votre vie dans l'économie de dieu ce à quoi vous vous accrochez et ce que vous finirez par perdre et ce que vous êtes prêt à abandonner vous le récupérez avec intérêt multiplié plusieurs fois tout ce que vous donnez à dieu vous le recevrez multiplié n'est ce pas intéressant tout ce que vous donnez à dieu vous le récupérez multiplié donc si vous vous donnez vous même vous dites seigneur me voici utilise moi comme tu veux m'utiliser utilise moi dans ton royaume et pour aider les gens et pour bénir les gens et ne priez pas cela une fois prier pour cela chaque jour chaque jour je demande à dieu montre moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui et montre moi ce que je peux faire pour être une bénédiction pour d'autres personnes montre moi ce que je peux donner montre moi qui je peux encourager vous voyez j'ai vécu une longue période où j'étais le centre de mon univers et je peux vous dire que ça ne vous rendra jamais heureux les gens égoïstes ne sont pas des personnes heureuses amen et c'est un tweet est ce que bon mot nous tweetons des choses comme ça oui c'est cela nous tweetons cela je me trompe toujours dans cela vous ne pouvez pas être heureux et égoïste en même temps et votre vie est à vous et vous en faites ce que vous voulez vous pouvez passer votre vie entière avec seulement vous au centre de votre univers et en croyant que vous devez être le centre de la vie de tout le reste du monde mais vous serez juste misérable et alors vous pouvez décider aujourd'hui je vais juste donner ma vie à dieu et lui dire de faire ce qu'il veut avec mathieu 16 24 alors jésus dit à ses disciples si quelqu'un désire être mon disciple qu'il renonce à lui même s'abandonne se perd de vue et s'oublie lui et ses propres intérêts maintenant vous oublier ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de vous même mais ça veut juste dire que vous n'allez pas penser à vous même tout le temps amen levez vous le matin pensez à comment vous pouvez être une bénédiction pour quelqu'un d'autre ou penser à dieu mais faites quelque chose d'autre que de penser à vous même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive maintenant il y a eu tellement de conversation à propos de porter la croix vous savez ce problème est la croix que je dois porter cette maladie et la croix que je dois porter cette tragédie et la croix que je dois porter non ceci n'est pas biblique la croix que nous portons et de nous oublier de nous perdre de vue nous et tous nos propres intérêts et de dire me voici dieu un vaisseau vidé de moi même remplis moi de toi et fais ce que tu veux de moi et à travers moi aujourd'hui allez ceci devrait vous exciter ici amen maintenant je dois vous dire que si vous n'êtes pas habitué à vivre comme cela vous passerez par un choc culturel ce sera très difficile au début parce que nous sommes très accoutumés à être sur le trône de nos vies et accoutumé à penser à nous même d'abord en tout point et c'est difficile au début parce qu'il y a une mort il y a une mort qui arrive mais je vais vous prouver aujourd'hui que pour pouvoir vraiment vivre vous devez d'abord mourir et je ne parle pas de laisser la terre pour aller au ciel ceci est la mort ultime pour vivre mais en fait si vous voulez vraiment avoir une vraie vie une vraie qualité de la vie où vous sentez que votre vie compte vraiment et fait une différence alors vous devez être prêt à mourir à vous même à ne pas avoir tout ce que vous voulez et être heureux malgré tout vous n'êtes pas d'aussi heureux que j'aimerais que vous le soyez certains pensent eh bien je n'obtiens déjà pas ce que je veux oui mais vous n'êtes pas heureux malgré ça verset 25 car quiconque nous allons revenir au verset 24 parce que je veux m'assurer que vous comprenez ceci alors jésus dit à ses disciples si quelqu'un désire être mon disciple qu'il renonce à lui-même s'abandonne se perdre de vue et s'oublie lui et ses propres intérêts qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive s'accroche solidement à moi soit pleinement conforme à mon exemple dans la vie et si besoin est dans la mort aussi car celui qui est préoccupé de sauver sa vie temporaire son confort et sa sécurité ici la perdra la vie éternelle mais celui qui perdra sa vie son confort et sa sécurité ici à cause de moi nous ne faisons pas cela parce que c'est plaisant ni pour d'autres personnes nous le faisons pour lui et laissez moi clarifier de nouveau que vous oubliez et vous perdre de vue vous et vos propres intérêts ne veut pas dire que vous pourrez jamais faire ce que vous voulez faire et que vous ne faites jamais de bons plans pour vous même ne prenons pas cela hors contexte ce que ça veut vraiment dire et que vous n'allez pas juste vivre pour vous même et rien d'autre j'encourage des gens à s'occuper d'eux-mêmes j'encourage les gens à rester équilibrés et à faire des choses pour vous même dont vous jouissez mais c'est quelque chose de totalement différent de ce que tout tourne autour de vous amen à quoi cela sert à un homme s'il gagne le monde entier et perd sa vie sa vie béni dans le royaume de dieu ou qu'est ce qu'un homme pourrait donner en échange d'une vie béni dans le royaume de dieu donc je crois que nous devons apprendre à vivre et à donner à vivre et à donner je me réveille chaque jour tout ne se rapporte pas à ce qui viendra à moi tout se rapporte à comment dieu travaille à travers moi pour être honnête je n'ai même pas quoi que ce soit qui est de la valeur si je ne reçois pas d'abord de dieu tout ce que je peux possiblement recevoir et si je ne le laisse pas couler à travers moi amen croyez moi vous ne voulez pas ce que j'ai à vous donner mais j'ai fait de mon mieux pour laisser dieu couler à travers moi ce week-end pour que vous puissiez avoir plus de lui dans vos vies et c'est ce que dieu veut que nous fassions pour chaque personne que nous rencontrons maintenant jean 12 24 à 26 sont juste des passages merveilleux et je vais construire ce message autour de cela alors verset 24 je vous l'assure je vous le dis solennellement je vous le dis solennellement ce n'est pas grave d'être occasionnellement solennel à l'église si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas il reste un grain unique il ne devient jamais plus mais il vit tout seul isolé mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits et donne une moisson abondante je veux vous encourager à juste lire ce passage plus tard encore et encore et encore mais voici mon meilleur essai de donner un exemple ceci est le noyau d'une pêche de géorgie mon mari a gentiment manger la pêche ce matin à nettoyer le noyau et la sécher avec un séchoir il est si gentil il est juste si gentil maintenant si ce noyau n'est pas enterré il restera toujours ainsi pas vraiment très attrayant maintenant si vous n'êtes pas prêt à être enterré façon de parler vous n'allez jamais être quoi que ce soit d'autre que ce que vous êtes c'est tout rien d'autre mais si vous faites une petite étude sur les graines ce qui arrive quand vous mettez ce noyau dans la terre d'abord il est caché dans l'obscurité nous n'aimons pas les temps de ténèbres dans nos vies mais ils ont tendance à briser la coque extérieure qui nous couvre et de nous ouvrir aux choses plus grandes que dieu a déjà mise à l'intérieur de nous quand vous êtes nés de nouveau tout ce que dieu est vient en vous une graine de tout ce que dieu est vient en vous et si vous me permettez de le dire de cette façon vous devenez enceint de la divinité amen enceint de la ressemblance à christ et de la piété quand un homme et une femme qui sont mariés se rapprochent dans l'amour et la pureté et sa graine est plantée dans ses entrailles elle tombe enceinte allez et comme cette graine est bien nourrie et bien gardé alors éventuellement elle accouche mais laissez-moi juste vous rappeler que l'accouchement vient aussi avec de la douleur amen juste en passant d'accord et si cette graine avait des émotions nous allons imaginer pendant un instant qu'elle a des émotions elle jouit probablement juste d'être une graine et soudainement quelqu'un nous dirons dieu vient et la met dans la terre il enterre dans l'obscurité elle suffoque là il fait chaud là il y à la pression de la terre mais la chaleur de la terre et la pression de l'enterrement ouvre éventuellement cette couche externe allons maintenant vous devez prendre tout cela spirituellement amen donc me voici en bonne chrétienne j'ai toutes ces bonnes choses en moi mais si dieu ne fait pas son travail en moi elles resteront enterrées en moi et personne ne verra jamais christ à travers moi parce que je vais à l'église et je rentre je vais à l'église et je rentre et rien ne change jamais dans ma vie donc comme elle reste dans la terre ce qui arrive est qu'elle s'ouvre et puis toutes ces petites racines commencent à descendre et s'accrocher à la terre parfois nous comprenons pas pourquoi un tas de grandes choses n'arrivent pas avec nous si nous sommes enfants de dieu eh bien vous allez devoir prendre du temps pour juste vous enraciner solidement amen enraciné solidement dans l'amour de dieu enraciné solidement en christ enraciné solidement dans la parole de dieu et puis éventuellement quand cette racine est arrosée je pense que c'est génial que dieu parle d'être arrosé par la parole amen comme cette graine est arrosée et nourrie et garder alors après un temps personne ne connaît le moment exact mais après un temps et après un temps cette chose qui était juste cette graine repoussante cette graine dure et inutile devient un merveilleux péché de géorgie et maintenant ce fruit peut être cueilli et envoyé partout dans le monde allez est ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui et envoyé partout dans le monde pour que les gens se nourrissent et enjouissent allez donner donc gloire à dieu et je vais prendre un moment et juste parler gentiment à notre audience télé vous savez ces gens qui sont ici ils ont un certain niveau d'engagement où ils ne viendraient pas ici un samedi matin et je ne sais pas combien vous savez à propos des choses de dieu ou de la parole de dieu ou combien vous comprenez même ce que je dis maintenant mais je veux juste clarifier de nouveau si votre vie est centrée sur vous et c'est tout ce à quoi vous pensez ou qui vous occupe de recevoir ce que vous voulez et que tout le monde d'autres vous servent pour vous donner ce que vous voulez vous n'allez jamais être vraiment heureux et écoutez vous pouvez même obtenir ce que vous pensez vouloir et puis vous allez découvrir que même ceux ci ne vous a pas rendu heureux parce que c'est impossible d'être heureux si vous n'êtes pas prêt à vous donner vous même à même et je ne sais même pas vraiment combien de chrétiens prix ce genre de prière régulièrement mais je vous le dis nous sommes juste vraiment pitoyables si tout ce que nous faisons chaque matin et de dire à dieu les douze choses qu'il doit faire immédiatement pour que nous restions même sauver et bien dieu si tu ne fais pas ceci je ne peux pas être heureux et si tu ne fais pas cela je ne sais pas si je pourrais continuer et si je dois supporter cela un jour de plus dieu je ne pense pas que je peux supporter plus oui nous avons tous des choses que nous voulons chacun de nous a des choses qu'il veut j'ai des choses que je veux mais vous savez ce que j'ai appris si vous cherchez le royaume dieu ajoutera les choses à même et somme 37 mai ta joie en dieu et il comblera les vœux de ton coeur très bien maintenant de corinthiens chapitre 8 verset 5 et là j'aime cela j'aime cela certains d'entre vous commence déjà à se sentir un peu plus libre juste avec cette pensée je peux sentir cela dans mon esprit aujourd'hui c'est un peu comme waouh allez pourquoi ne prenez-vous pas votre retraite de vous occuper de vous-même faisons une grande fête de retraite quand quelqu'un dit pourquoi es-tu si heureux dit je ne m'occupe plus de moi-même maintenant je me suis donné et ce que Dieu fait avec moi et sa propre décision s'il me donne ce que je veux c'est bon et s'il ne le fait pas c'est probablement même mieux 2 corinthiens chapitre 8 verset 5 maintenant il parle en fait d'une offrande financière ici mais j'aime ce que ceci dit non seulement leurs dons financiers dépasser toutes nos espérances ils se sont tout d'abord donné eux-mêmes au seigneur et ensuite à nous en tant qu'envoyé de dieu conformément à la volonté de dieu sans s'occuper de leurs propres intérêts ils ont donné autant qu'ils pouvaient ils se sont mis à notre disposition pour être dirigé par la volonté de dieu ils se sont donnés au seigneur paul a dit non seulement ont-ils donné une offrande non seulement ont-ils mis de l'argent dans le panier mais ils se sont totalement soumis et alors même quand vous donnez vos offrandes à l'église avant de les y mettre pourquoi ne dites vous pas au seigneur je te donne ce petit don une toute petite partie de ce que tu m'as donné mais seigneur avant de le mettre là dedans je veux juste clarifier de nouveau que je me donne à toi et si nous nous mettions dans le panier d'offrandes allez j'aime cela peut-être que trois des plus grandes clés de la joie sont la gratitude l'espoir et juste apprendre à rester positif dans toute situation vous savez ces choses peuvent faire une grande différence dans la création d'une vie heureuse elles étaient une révélation pour moi et elles m'ont vraiment aidé à transformer mon attitude je sais que vous voulez vraiment être heureux qui ne veut pas être heureux nous voulons tous être heureux 1 1